Auto est silencieux de manière consubstantielle, comme une forme de destin, à la fois d'individus et d'écrivains. Un thèseux. Oui, tout à fait. Oui, c'était sa manière d'être au monde. C'est vraiment dans la récriture qui s'est manifestée. Alors, le silence, c'est justement l'espace, en effet, un espace de résistance aussi au caractère innombrable des discours qui étaient tenus autour de lui, partout, à la radio. C'est une espèce de bavardage interminable. Et je crois que l'écrivain est dans cette position aussi de résistance par rapport au bavardage. Quoi qu'il peut, évidemment, utiliser ce bavardage comme matière de son œuvre. Le bavardage peut être à la fois, justement, quelque chose auquel l'écriture résiste, mais dont elle fait aussi l'aliment de son œuvre. Puisque ce bavardage, il le reproduit sur des paroles tout à fait, je dirais, ordinaires, entre guillemets. Donc, Auto est quelqu'un qui, je dirais, insuffle le silence dans l'écriture pour lui donner cette espèce de beauté, de pureté et de vérité. Mais, cette pureté, cette beauté et de vérité ont comme fonction, comme tâche aussi, de dire le bavardage du monde et de le traiter. De le traiter au sens, je dirais, presque comme on traite un meuble en lui mettant une sorte de vernis. Le traiter en lui donnant, justement, cette espèce d'éternité, cette espèce de beauté, de pureté et de vérité que seule l'écriture peut conférer, justement, pour le bavardage du monde. Voilà. Merci.